Bonjour, nous allons faire la suite de la vidéo, le tournant vers la métamorphose. C'est quoi une métamorphose ? En fait, c'est une transformation. La transformation de l'être humain qui va vers un épanouissement, vers une floraison de la capacité d'être. Et cette capacité d'être, c'est justement ce que nous avons besoin de savoir pourquoi nous en sommes arrivés à là. Et comment éviter des pièges pour ne pas se laisser embarquer par tout un monde qui nous a donné le « là » à respecter. La norme à suivre, le conformisme. Et pour bien comprendre que nous sommes devenus des êtres conformes, esclaves de nos propres désirs. Parce que nous sommes volontairement esclaves. La volonté de vouloir, c'est une volonté qui n'appartient qu'à soi. Et nous pouvons défaire de ça. Et pour défaire de ça, nous avions vu dans la vidéo précédente, que nous les humains, on va dans cette direction. Et que l'on n'aime pas, la vie va changer. Nos vies vont changer parce que les choses changent. Parce que qui font changer les choses ? Ben c'est nous, les humains. Ceux qui sont à l'avant, qui sont les acteurs de la vie, fait que la vie change. Et on a toujours eu des acteurs dans le monde. Mais ce ne sont pas des acteurs qui ont créé la norme. Ils ont créé aussi le chaos. Les leaders qui créent le chaos, emportent aussi beaucoup de gens avec eux dans le chaos. Ça veut dire qu'on est subjugué par leurs promesses. Et on va les suivre pour pouvoir avoir un peu du plaisir qu'ils nous promettent. Meilleure situation, meilleure condition de vie, meilleure ville, meilleur bâtiment, meilleure voiture, meilleur, meilleur. Et tout ça, c'est la propagande de l'individualisme qui nous projette dans un monde où on doit faire en sorte de se défendre. Se défendre pour garder ses intérêts. Parce que ces intérêts que nous avons, c'est un combat que nous avons mené pour les avoir. Et toutes ces conclusions qu'on a fait de la vie, on les a gardées. Et ça a été un combat. Parce qu'on a passé à travers beaucoup de résistances pour pouvoir garder cette fierté de savoir. Mais en fait, toutes ces conclusions ne valent rien, puisque tout change. Le monde change. La vie change. Tout ne peut pas être statique. Et quand on se met dans les habitudes et tout ça, ça devient dangereux parce que tu vas souffrir. Et c'est justement vers là où on est en train de réaliser que nous pouvons nous-mêmes faire le choix d'une autre façon de regarder les choses. Tu n'es pas obligé, tu sais, ce n'est pas une obligation. C'est parce que l'amour n'a rien à demander. Elle ne force personne. L'amour, quand tu as l'amour, tu aimes, c'est tout. Tu n'as pas d'intérêt. Tu n'attends rien. Tu aimes, c'est tout. Et c'est ça qu'on est en train de dire. C'est que le changement dans le monde, c'est nous qui allons le faire. Mais à condition que ce soit fait sans que rien ne soit demandé à personne. que la première personne qui va le faire, c'est soi-même. On ne va pas attendre que le monde soit parfait pour pouvoir agir, pour pouvoir attendre que nous soyons bien. Non, nous allons le faire. Nous allons être acteurs. Et vous voyez, là, le monde prendra une autre direction. Parce que toi, tu as décidé de ne plus faire comme d'habitude. Tu as décidé de ne plus être dans tes petites habitudes, tes petits train-train. Et les train-train, c'est quoi ? Et bien, c'est de vivre comme avant. De courir après le bonheur, courir après l'argent, courir après toute une série de plaisirs qu'on n'aura jamais assez. Et voilà, tu vois, le coronavirus, justement, qui est arrivé, a supprimé tout ça. Il dit, rentier-toi. Assier-toi. Tu n'as pas besoin de tout ça. On n'a plus besoin d'aller au cinéma, ni d'aller se promener dans des bars. On n'a pas besoin. Tu réalises que tu vas bien quand même. Hein ? Mais c'était quelque chose qui te manque. Parce que ça te donnait un certain plaisir. Mais ce plaisir, il est éphémère. Donc, ce petit coronavirus, il t'a dit, reste chez toi. Et apprends à ne rien faire. Et savoir que dans ce rien faire, il y a quelque chose d'immense, d'extraordinaire. Il faut que tu le découvres. Et ce n'est pas en continuant à faire la même chose, en essayant de rebondir, quand tout ça, ce sera fini, qu'on va arriver à faire quelque chose. Pour nous-mêmes, pour nous, l'humanité, qui voulons être heureux sur cette belle planète, vivre ensemble. Nous le voulons tous. Je ne connais pas beaucoup de monde qui ne veulent pas. C'est parce que nous sommes prisonniers d'un certain type de mode de vie que nous créons aussi tous les inconvénients qu'il y a avec. Donc, il faut voir ces modes. Voir que le mode que nous avons n'a pas l'harmonie en elle pour faire exister une humanité qui est joyeuse, heureuse, qui vit sur, avec pleine joie, du bonheur des uns avec les autres. Et c'est ça notre plus profonde inspiration à chacun. Nous savons que nous voulons ça. Mais maintenant, allons voir pourquoi il est si difficile de ne pas le faire. Il est si difficile d'attendre, de ne pas aimer, mais d'attendre d'être aimé. Pourquoi il est si difficile d'aimer ? Parce qu'on a plus envie d'attendre d'être aimé. Parce que c'est ça qu'il prend. Je veux être aimé. Et ça, là-dedans, il est en demande. Et l'acteur, c'est celui qui aime. C'est celui qui n'a pas besoin d'être aimé. Il est l'amour lui-même. Ce que nous sommes, c'est une émergence d'un morceau de l'univers qui passe à travers toi et qui instaure cette beauté dans le monde. Ça, c'est l'amour. Tu es cet amour. Mais cet amour ne demande rien. Il ne veut rien. Il n'attend rien. Il veut juste passer à travers tous les obstacles. Et les obstacles, il y en a. Mais il n'en prend pas compte. Il n'en prend pas compte. Mais nous, la première tendance qu'on a à cause de nos conditionnements, c'est de freiner la descente de cette émergence. Nous avons besoin de conditions pour que nous puissions laisser cette chose arriver. Donc, nous mettons des règles. Et quand il y a de la résistance, des règles, quand on n'est pas prêt d'accepter la vie comme elle est, les gens comme ils sont, sans qu'ils ne soient à ton goût, quand on n'est pas prêt à faire ça, il n'y a pas d'amour. Il y a juste quelque chose. Ce que tu es là, c'est en demande. Donne-moi quelque chose pour que je puisse enfin être capable d'aimer. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes nous-mêmes cet amour. Et cet amour ne demande rien, n'attend rien, ne veut rien. Et quand nous sommes comme ça, le monde se transforme devant nos yeux. Nous faisons de la vie ce que nous voulons. Parce que nous sommes cette émergence. Nous avons cette... Quand il y a cette émergence, il y a une vision du parfait. La vision, elle est là. Et on sait que si on est embobiné par nos propres émotions, et bien cette vision, elle cesse. La colère, la furie, la violence, les envies, les... Tout ça, ça freine cette énergie. Et pour ne pas que se laisser embarquer par tout ça, et bien il faut qu'on soit très diligent, soit attentif à tout ce qui est beau, à tout ce qui relève du parfait. La nature, les oiseaux, les arbres, les fleurs, tout ça, c'est comme ça. Ils demandent rien, ils n'attendent rien, ils sont là. Est-ce que tu peux être comme ça ? C'est-à-dire que la pensée dans ta tête, c'est une anomalie. Une anomalie de vouloir contrer cette plénitude. Donc, tu arrives avec plein d'histoires, tu vois, et qui enraye la beauté. Alors que cette beauté, elle a besoin que tu sois libre. Libre, libre. Libre d'être joyeux. Libre de donner. Sans restriction, sans rien attendre, sans retour. Et quand tu es libre comme ça, et bien tu es ce que l'univers est. L'univers est ça, cette tranquillité, immense tranquillité, qu'il n'y a pas de brouhaha, de pensée, d'histoire, de ruminage, de drame, de... Non. Ce que tu as, ce que tu es toi-même, à l'origine, ton cœur, ce que tu es en propre. C'est ça. C'est un silence parfait. Et c'est ça. Et c'est ces histoires qui viennent dans notre tête. Toute cette mémoire qu'on rumine, ce hilière, toutes les choses que nous voulons, et bien ça, ça crée dans notre tête. L'impossibilité d'avoir cette paisible paix. Et c'est cette paix qui met l'ordre dans les choses. Et nous sommes ça. Nous allons dans cette direction-là. Mais il faut qu'on apprenne, on apprenne entre nous, à ne pas être en conflit. et ne pas être en conflit, ça demande avec l'autre, et ne pas être en conflit avec l'autre, ça demande qu'on ne soit pas en conflit nous-mêmes, avec nous-mêmes. C'est-à-dire que la pensée qui vient, elle enraye notre paix, et on est en conflit avec, entre la paix et les pensées qui viennent pour atténuer la paix, et bien il y a un conflit. Nous sommes en conflit avec la vie que l'on aimerait, et la vie qu'il y a. Donc on est toujours en confrontation avec ce que l'intérêt qui profite à moi, et la vie qu'il y a, où moi disparais. Et c'est ça. Parce que toute cette entité, cette chose-là, c'est toute la tracasserie de toute la planète. et nous avons arrivé, nous sommes arrivés au point, où nous avons fait un monde laid, les guerres, les gens qui mènent de faim, les disputes, à non plus finir, les atrocités qu'on mène les uns envers les autres. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre que c'est ça qui est tout le malheur de notre société. quand il n'y a plus ça, il y a de la joie. La joie. Et là, on n'a pas besoin de règles. On n'a pas besoin que quelqu'un nous dise comment tu dois faire. On n'a plus besoin de gourous, de gouvernements, qui prend en charge la responsabilité que tu as toi-même. nous sommes responsables d'être cette perfection, cette amour emblante. et ça, c'est de l'intelligence. Cette intelligence, elle met de l'ordre. Et aujourd'hui, justement, nous voilà embarqués dans une telle réflexion que tout ça est en train d'émerger. On est en train de comprendre que, justement, voilà, tout s'écroule parce que nous avions été incapables de vivre en paix. Tu peux vivre en paix. Tu peux vivre en paix. C'est très simple. Il faut juste comprendre que ce que tu as dans la tête, ce sont des histoires que tu te racontes. Des histoires qui n'ont aucun sens. C'est des histoires pour satisfaire celui qui veut exister en tant que moi dans une apparence qui veut se montrer. Mais il n'existe pas. Il n'existe pas. On est en train de se leurrer. Ce qui existe, c'est justement cette émergence. C'est seulement ça qui existe. Rien d'autre. Et quand ça est là, l'homme, il n'a pas de problème. Parce que, on prend soin de tout ce qui est sacré. La vie. Et dans cette émergence-là, nous embarquons aussi, ceux qui sont récalcitrants. Parce que, on les accepte. On ne les juge pas. On ne les condamne pas. On ne leur dit pas que la vie, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Il faut que tu suives. Non. On accepte. On ne demande rien. mais parce que toi, tu es comme ça. Et bien, cette personne à qui tu as accepté, tu as accepté même de voir tout son problème. Et de comprendre que son problème, c'est parce qu'il souffre. alors, lui, il aura une ouverture. Je disais qu'il aura une ouverture. Parce que, il est compris. Il n'est pas brusqué. Il n'est pas malmené. Il n'est pas emprisonné à cause de ses idées. Allons-nous brimer les uns et les autres, comme ça. Et que chacun campe sur sa position après. Qu'il a peur de parler. Qu'il a peur de dire la vérité. Pour faire plaisir. C'est ça notre problème. Allons vivre sans cette peur. Et allons faire en sorte que personne ne soit prisonnier d'aucune peur. Et que nous puissions amener cette joie d'être ensemble. Malgré tout. Malgré toutes les différences qu'on a. Être joyeux ensemble. Malgré toutes les différences. Acceptez. Ne pas comparer. Peux-tu faire ça ? Aucune comparaison. Aucune critique. Juste le prendre dans tes bras. Pour ce que c'est. Ça veut dire que tu as abandonné la critique envers toi-même. Que tu sais comment faire pour ne plus te critiquer. Pour ne plus te juger. Et ça. C'est seulement quand il y a cette émergence. Pure. Avec une terrible sincérité. Que ça peut se produire. Et je sais. qu'on est tous capables. Qu'on est tous capables. On en est capables. Il faut. Il faut. Il faut. Il faut. Juste. Être. Un peu moins. prisonnier de choses. Un peu moins. Bousculé. Qu'on s'arrête. Est-ce que ce temps. de confinement. Où on s'est tous arrêtés. A ne rien faire. Est-ce que ça. Ça peut nous aider. A regarder la vie de cette manière. Et que quand. Nous allons repartir. Nous allons faire différemment. Aller. Je te souhaite bon confinement. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021